Bonjour, je m'appelle Jemima. Petit, c'est pas ton émission ici, ça c'est l'émission de papa, ok? C'est ton émission aussi, voilà. Bonsoir. Tiadi, tu t'appelles qui? Je m'appelle Jemima et on va voir le papa pour lui donner à manger. Oui, quel papa? Le papa d'hier, qu'on a vu hier. Oui, d'accord. Voilà, bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je suis avec ma compagne de combat, Jemima et Kané, la guerrière. C'est quoi? Maman d'amour. Ah oui, Jemima et Maman d'amour. Mais t'es une guerrière, non? Ou t'es pas une guerrière? Oui, c'est une guerrière. Et je voulais te dire que notre guerrière est au ciel, la femme de mon papa. Elle est où? Elle est au ciel. D'accord. C'est notre guerrière, elle est toujours à vélo. D'accord. Elle est là, ici. D'accord. Voilà, on est en train d'aller voir le papa d'hier. Dieu me a la bouche, la bouche, la langue. Tu vois, tu t'oublies encore la langue. Je te dis, on ne juge pas la langue, t'es une grande fille, ok? Voilà, bonsoir à vous, bon lundi. Nous sommes en train de rendre visite à notre papa, celui que nous avons visité hier. Et par la grâce de Dieu, nous voulons profiter déjà. Il faut penser qu'on n'est pas seul, Armand. Pensez aux autres. Nous sommes en train de retourner là-bas pour... Lui donner à manger. Pour faire quoi? Pour lui donner à manger. D'accord. Pour lui donner à manger, comme Tami m'a dit. Et by the grace of God, we are just waiting there to spend a bit little time of pushing. Et je voudrais aussi profiter pour... Pardon? C'est quelle langue là? Donc, nous partons pour rendre visite à notre papa. Et vous savez, tous les habitants de Yaoundé et ses environs, par la grâce de Dieu, le grand programme de Yaoundé commence par la grâce de Dieu, demain, ce mardi, à partir de 17h. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tous les soirs à partir de 17h, nous serons à la bille. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, vous savez, L'amour, 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 l'amour chrétien, l'amour chrétien doit couler en nous. L'amour chrétien doit couler en nous. La responsabilité que Jésus nous a donnée, ce n'est pas seulement de prêcher l'évangile, mais c'est aussi d'assister les gens, d'assister surtout les démunis et les pauvres. Ça, c'est quelque chose de très important. Et Jésus-Christ l'a fait tout au long de son ministère. Et la Bible dit que si quelqu'un a le pouvoir de faire du bien et qu'il ne le fasse pas, il est en train de pécher. Voilà pourquoi je voudrais donner de l'importance à la bienfaisance, à visiter les pauvres, à rendre visite à ceux qui sont démunis. Oh, le soleil, il est beau, le soleil. Oui, désolé, le bébé. Donc, à ceux qui sont démunis pour prendre soin d'eux. Ça, c'est très important. Et nous sortons de la réunion des pasteurs, qui n'est pas encore achevé. Et j'expliquais un mystère à tous mes fils qui sont avec moi. Je leur expliquais que Jésus-Christ, pendant son ministère, a donné à manger et a donné beaucoup d'argent aux gens. Et quand je leur ai dit que les gens ont beaucoup profité de l'argent du Seigneur Jésus-Christ, ils m'ont dit non, ils savent que Jésus a donné à manger aux gens, mais il n'a pas distribué l'argent aux gens. Il n'a pas donné son argent aux gens. La Bible ne parle pas des personnes qui auraient bénéficié de la richesse financière et matérielle du Seigneur Jésus-Christ. Et je leur ai dit que non, la Bible, au contraire, explique cela et soutient ce fait. Et j'ai expliqué un peu le mystère des drachmes. Vous vous souvenez des drachmes, des deux drachmes, c'était quatre drachmes, c'est ça ? C'est quatre, c'était deux drachmes, les deux drachmes, oui. Les deux drachmes qu'il fallait, ça c'est qui ? Les deux drachmes qu'on a demandé à Pierre. Jésus-Christ est allé et il a demandé à Pierre de récupérer l'argent dans le ventre d'un poisson. Tu veux que je couvre tes yeux ? Là c'est bon ? Ça te protège ? Ok, c'est parfait. Donc Jésus-Christ a demandé à Pierre d'aller pêcher et puis il a récupéré les deux drachmes. C'était son argent à lui, il a payé ses impôts et Pierre a aussi profité de cet argent-là. Mais aussi ses impôts du temple ont été payés. Et en même temps encore, je leur ai expliqué que lorsque Jésus-Christ était au niveau du puits de Jacob, la Bible dit qu'il attendait les apôtres qui étaient allés chercher à manger, acheter à manger. Et donc je leur ai expliqué que cet argent, c'est Jésus-Christ qui pourvoyait. C'est l'argent de son ministère dont il bénéficiait, il profitait. C'est la route ici. Donc on peut dire que le Seigneur Jésus-Christ a été quelqu'un qui a fait du bien. Et la Bible dit que Judas était le trésorier de Christ et qu'il volait même dans la caisse. Et les bateaux avec lesquels il partait en mission, Jésus-Christ les louait de sa propre poche. C'est lui qui pourvoyait parce qu'il avait des bienfaiteurs. La Bible dit qu'il avait des femmes qui le soutenaient. Donc c'est très important de comprendre la place de la bienfaisance parmi nous. Ça veut dire, même si tu donnes un seul verre d'eau, la Bible dit qu'est-ce que nous donnons ? Un seul verre d'eau, l'un de ces petits qui croient en son nom dit Jésus-Christ, nous ne perdrons jamais notre récompense. Donc je pense que c'est la meilleure façon de donner à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Parce que je leur disais à la réunion du pasteur que quand vous êtes allés visiter notre papa hier, qu'est-ce que vous avez vu ? Moi j'ai vu quelque chose. Je leur ai dit que Jésus-Christ a demandé aux apôtres et à sa génération, lorsque vous êtes allés dans le désert, parlant de Jean-Baptiste, qu'êtes-vous allé voir ? Et je leur ai demandé, vous, qu'est-ce que vous êtes allé voir hier ? Et chacun a de sa réponse, mais ça ne coïncidait pas à ce que je voulais. Et je leur ai expliqué que moi j'ai vu quelqu'un dans le dénuement complet, mais qui sert Dieu. J'ai demandé aux enfants si vous avez mangé, ils ont répondu qu'ils n'ont pas mangé depuis le matin. Mais ils servent Dieu, ils viennent à l'église. Et j'ai dit, vous et moi, nous sommes bien. On dort dans des lits parfois avec des matelas orthopédiques, avec des oreilles orthopédiques, mais on se plaît. On ne sert pas Dieu autant que ceux-là qui, dans le dénuement complet, servent le Seigneur et l'aiment. Donc j'ai appris une leçon d'humilité. J'ai aussi compris d'autres choses qu'il y a des gens qui méritent l'aide, d'autres ne méritent pas l'aide. Et je leur dis, il y a des gens parmi vous aussi, à qui on donne 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. Ils méprisent, ils minimisent cela. Mais ceux-là, ils n'ont même pas. Si on leur donne 100 000, mais en réalité, c'est un peu comme ces 100 millions qu'on leur a donné. Mais cependant, ils servent le Seigneur Jésus. Ils aiment le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu as mangé une maison. Eux, ils dorment dans une maison en planche. Mais nous, nous dormons dans des maisons en dur. Mais on se plaît encore plus qu'ils rendent même gloire à Dieu. Le matin, ils font l'après-matinale. Mais nous, qui dormons sur des lits en chocle, nous maudissons Dieu dans nos cœurs. Et ça m'a donné une leçon d'humilité. Ça m'a aussi réorienté dans les aides. Il y a des gens vraiment qui sont nécessiteuses. Il y a des personnes qui sont dans le besoin. Et ce sont ces personnes-là qu'il faut savoir localiser pour faire du bien. Parce qu'une autre chose, c'est qu'il y a des personnes que vous aiderez. Et en fait, cette aide-là n'aura pas autant de bénédictions que certaines personnes. Il y a des terres fertiles. Il y a des terres stériles. Ça, nous croyons en cela. Voilà, Demi m'a demandé, est-ce qu'on a gardé à manger à notre papa ? Et je lui ai dit, j'ai dit quoi ? Oui. Voilà. Et s'il n'y avait pas à manger, si on n'avait pas gardé à manger, tu allais te fâcher ? Non, j'allais être triste. Tu allais être triste ? Oui, entrant, il va prendre le téléphone après. Ok, ne sois pas triste, il y a de leur acheter un peu à manger. D'accord ? Désolé le soleil. Et chaque mois, papa a décidé qu'on va... Ça remonte d'autres. Voilà. Papa a décidé que chaque mois, on va leur envoyer à manger. D'accord ? T'as vu les petits-enfants que tu as rencontrés hier, n'est-ce pas ? Voilà, t'as pensé à eux encore ? Et l'autre femme qui avait les longues cheveux, là, c'est ma soeur. Oui, c'est ta soeur. Et d'ailleurs, les deux sont tes soeurs. Ok ? Que petite soeur, hein, bébé ? Tu vas encore les retrouver tout à l'heure. J'ai hâte de les embrasser, moi aussi, bébé. T'en aussi ? Oui. Du coup, on n'a pas arrangé sa maison. C'est encore gâté, gâté. On va arrangé. Et quand tu vas grandir, quand tu vas avoir les maisons, les gens comme ça, tu vas arrangé ? Voilà. Donc, nous y sommes. Tu dois y aller où ? Tu en dirais déjà ? Ouais. Bonjour à tous. Maman ? Yeah, yeah. Ça va. Ça va. M'aiment que j'allais le fil de panneau. Je vais vous préparer au marché. D'accord, ça s'est bien passé. Ça va ? Ça va ? Ah, vous avez fini ? Ah, ok. C'est quelle classe ? Ça, c'est le masque de droite. C'est tout. Ok. Et c'est quelle école où on va vous instruire ? C'est le masque. Qu'est-ce que tu as le masque ? Révenant Bassama ? Papa. Pardon ? Quand tu es dans l'éducation, là, voici les enfants. C'est toi qui vas au prix ? Il n'y a pas un troisième année. Et c'est la troisième année où. Troisième année où ? Oui. C'est lui une personne qui t'a dit. Économie sociale et familiale. C'est lui qui connaît. Elle est au lycée. Tu veux que tu te charges de ce dossier ? Pour les inscrire. Tiens-moi informé. Je vais prendre les bulletins. Je vais les prendre tout à l'heure. Ça va ? Bien. Tout le monde ici fait le masque de citron. Ça va ? Oui, ça va. Merci. Merci. Je suis heureux de te voir. Maman ? Je veux voir tes soeurs. Oh la la. Vas-y tes soeurs. D'accord. On y va alors. On peut entrer ? Qui était dans les airs ? D'accord. 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 grand-père Dieu m'a dit bonjour elle dit bonjour bonjour papa bonsoir papa José bonsoir bonsoir papa bonjour tu le connais non ? tu te rappelles ? là c'est le Brambassama c'est papa mon coco maman mon coco papa Dobie là c'est maître au Brambassama et là c'est papa Bicam et le frère papa Désiré nous sommes les leaders apporter ce qu'on a là c'est maitoga ma mari on lui demande de savoir yé nous on est venu là elle était au marché papa commence à passer avec le père le père il est là comme vous le voyez il a même la sonde il a la sonde ok chaque deux semaines on change à son âge ça se comprend sa santé n'est pas vie donc tous les jours qu'il est là aujourd'hui il dort comme ça demain ça change même il a aussi mal au ventre là où il est là donc sa santé ça ne va pas ça ne va pas j'ai demandé hier est-ce que on peut l'amener à l'hôpital pour lui faire des examens oui on peut l'amener donc il faut bien lui expliquer ça si on peut l'amener à l'hôpital pour lui faire des examens parce que quand il est comme ça on ne peut pas savoir exactement et à son âge il y a des maladies chez nous les hommes la prostate là il a quel âge les hommes il a 27 ans il a 27 ans 87 ans la prostate c'est normal oui c'est simple la prostate chez les hommes c'est un peu comme le cancer du sein chez les femmes la prostate chez les hommes c'est un peu comme le cancer du sein la prostate cancer de prostate ou de colon c'est des trucs qui viennent de l'âge on va prier pour sa santé dans la bible on a des personnes à 120 ans quand Abraham qui est un peu solide venons avec voilà ce qu'on a pu garder merci papa merci beaucoup hier comme c'était tard hier on n'a pas pu là c'est le savon là c'est le rhine là c'est un pâteau de triche ça c'est quoi ? ça c'est haricot arachis le haram le bifaga ça c'est l'histoire la tomate il y a le cube le pâte alimentaire voilà les pâtes merci merci beaucoup ça c'est la couverture merci papa merci ça c'est venu de Dubaï merci beaucoup papa papa ce qui nous manque ici là on n'a pas de lumière on nous a demandé 70 000 pour la lumière ici ok d'accord mais moi je n'ai pas eu les moyens là pour créer ça bon qui a demandé ? il y a un homme ici là il travaille à la saison c'est lui qui a demandé et c'est 70 000 pour tirer la lumière avec ta copa ? on met le poteau peut-être qu'il va les alimenter à partir de chez lui il a dit qu'on met le poteau papa Dede charge toi de ça pardon c'est vrai que tu me dis à te occuper il y a un qui ça meurt bien quand tu parles c'est ni la chaîne et le sang oui tu vas prendre le numéro maman et tu vas te charger tu vérifies si c'est vraiment la soudelle c'est vraiment la soudelle quoi d'accord oui qu'on le branche dans le courant d'accord papa j'ai un problème aussi là les enfants sont à l'école ils ne réussissent jamais les amours et tout ça ça provient de notre village parce que notre mère a dit que comme elle n'a pas mangé pour moi moi mes enfants ne peuvent pas laisser et c'est parce que la fois dernière quand on est parti au village j'ai enterré l'enfant j'ai eu trop de problèmes là-bas avec mes ongles mon oncle m'a dit que dans moi je savais aussi que la pluie peut tomber aussi sur moi j'étais là j'ai pleuré le révérend que vous avez envoyé là-bas il était même dépassé il était dépassé il n'est pas ici là je ne connais pas son nom donc j'étais dépassé je vois comment l'enfant on a tué l'enfant Ambrousse et on est venu nous appeler ici là c'est le père qui est parti porter le corps avec les enfants l'enfant avec quelle heure l'enfant avait 22 ans on l'a tué avec quoi ? il a sa côté on a on a fait comment avec le cours et là qu'on l'a tué il avait ses téléphones on a laissé à côté de lui tout ce qu'il avait on a laissé à côté de lui avant qu'ils soient partis on a retrouvé les responsables nous on n'a même pas les moyens pour chercher ça on n'a pas retrouvé le responsable jusqu'aujourd'hui c'est sa photo là-bas ? oui c'est sa photo c'était mon son nom c'est ton fils c'était l'homonym de papa et il faisait quoi au champ ? il travaillait, il travaillait il a dit qu'il veut l'agriculture c'est ça qu'il a acheté son petit terrain il travaillait au champ il avait récolté le maïs avec les arachides il voulait encore remettre encore au sol au mois d'août en 2020 c'est là qu'on lui est tué même le terrain là on a abandonné c'est là-bas personne n'est pas là-bas elle a habité là-bas sur l'air ? elle habitait avec sa tante et sa tante a dit quoi ? sa tante elle est venue au deuil elle n'a rien dit elle n'a rien dit elle n'a même pas parlé mais comment tu as votre fils qui est la tante vous ne demandez pas ce qu'il s'est passé ? nous on lui ai demandé elle a dit qu'elle ne connait rien jusqu'aujourd'hui et vous avez aussi laissé ? on a laissé papa on a laissé on avait que les moyens pour suivre le problème non mais pas suivre pour la tante il doit parler un peu il doit quand même nous expliquer qu'il s'est passé il n'a rien dit il peut l'appeler pépé oui tu peux l'appeler pépé aussi d'accord ? il aime beaucoup quand tu l'appelles pépé on a un bébé tu vois ce géant ? on l'a tué au champ il est mort il a travaillé au champ et les méchants l'ont tué tu vois il a des séries non peut-être parce qu'il t'est pas ché ou fatigué ? je sais pas 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 c'est déjà un peu c'est déjà un soir c'est déjà un soir ça dérange c'est le moins fatigué oui c'est trop triste oui c'est trop triste oui c'est trop triste c'est triste s'il vous plaît moi je m'appelle c'est un kamajou quelqu'un ne peut pas c'est un kamajou kamajou tu te reconnais toi c'est qui ? c'est le père de la de de ses filles de la crise que tu as rencontré à l'église oui bien sûr c'est son grand-père c'est aussi son père d'accord c'est son père et son grand-père c'est ça ? d'accord et là c'est son fils oui là c'est son fils d'accord maman vraiment nos condoléances vraiment c'est malheureusement c'est ça le monde le monde est méchant c'est compliqué et nous sommes venus parce que j'ai voulu voir personnellement ce qui ne va pas et où vous habitez voilà comme j'ai parlé à mes collaborateurs désormais on va chaque mois et là l'église la Générale de la finance va se charger parce qu'on vous apporte un mois merci papa voilà c'est ça pour les deux filles les deux filles le rembassement va se charger pour qu'on retrouve l'école par le journal merci papa que Dieu vous protège Amen on va prier Seigneur nous te bénissons nous te rendons grâce parce que tu es souverain Amen merci pour la maison de papa Kama Joseph merci pour toute sa famille Amen nous prions que tu te révèles ici comme Jéhovah Chiré Amen que tu sois le grand pourvoyeur Amen que l'avenir de ses enfants soit assurée devant toi Amen qu'il ne manque de rien Amen que tout projet de l'ennemi contre leur vie soit anathème Amen dans le nom souverain de Jésus Amen voulons voir Jésus glorifier dans cette famille Amen merci pour la santé de papa Joseph Amen merci parce que tu le rétablis Amen tu le guéris profondément Amen dans le nom souverain de Jésus Amen nous recommandons l'année scolaire des enfants à toi Amen sois avec eux et garde-les Amen Amen au nom de Jésus Christ Amen Amen appelez-moi les jeunes à tous les enfants qui fréquentent là c'est vous non 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 reste de vous reste de vous là tu fréquentes où ? oui je sais bien je connais Tom à coller Tom et toi c'est le bon maman votre grand-mère c'est votre grand-mère moi c'est ma mère oui d'accord c'est ma fille ici d'accord elle a dit que vous vous avez des difficultés à l'école que ça ne va pas à l'effort il a dit c'est moi ça fait avoir la troisième qu'elle est composée le BPC j'ai composé en troisième j'ai composé en seconde je suis en train d'aller au vouloir j'ai composé en première avant d'accuser la sorcellerie il faut d'abord étudier éviter l'attitude à l'école il faut écouter les conseils de la bible l'enseignement que l'église donne à la jeunesse de vivre d'une manière chaste et réservée loin des garçons parce que si on te met à l'école tu ne peux pas suivre les des chogas des yores là-bas c'est normal qu'il n'y ait pas de résultats parce qu'on ne peut pas faire l'école et chercher en même temps des gars pour les n'gô ça ne se fait pas on peut prier sur toi mais si tu n'es pas concentré dans les études et si tu n'es pas à l'école tu n'as pas la tête dans l'école tu suis plutôt des petites filles avec des petits gars dans le quad et ma pad elle a rire elle a rire manger ah non ça veut dire le sous-quartier tu vois toi tu ne connais pas ça donc quand c'est comme ça vous n'allez pas réussir même si on prie vous comprenez le premier principe du succès à l'école c'est même pas la prière c'est les études vous savez vous allez voir les païens ils ne prient pas ils sont les premiers dans leur classe est-ce qu'ils vont à l'église est-ce qu'ils prient pourquoi parce que le principe du succès c'est d'abord le travail c'est le travail la prière ne remplace pas le travail et le travail ne remplace pas la prière donc si tu pries la prière c'est un amplificateur quand tu prends le cahier le saint esprit va faciliter la compréhension à ton esprit et tu vas comprendre les matières qui étaient compliquées avant ça c'est l'avantage de la prière mais à l'école il faut être sage soyez intelligents sachez ce que vous partez chercher je vais prier sur vous que je vous donne la sagesse l'intelligence vous me promettez que vous c'est qui c'est un show qui a fait c'est le show de qui c'est le téléphone de qui c'est ton téléphone c'est ton téléphone c'est l'enseignement technique c'est la technique c'est le secondaire technique c'est le secondaire technique c'est le secondaire technique c'est le secondaire technique c'est l'équivalent de 4ème 4ème c'est dans le général parce qu'on peut le cahier en 4ème année il y a les petits dames tu le prends là ça va ça va ça va ça va d'accord on va prier Père nous prions pour nos filles qu'elles soient sages à l'école Amen Seigneur que l'enseignement qu'elles reçoivent elles le mettent en pratique Amen dans le nom souverain de Jésus Amen donne-le la grâce de comprendre la valeur du travail Amen et je prie que cette année soit favorable Amen que les chèques soient expulsés de leur vie Amen dans le nom souverain de Jésus Amen que la sagesse et l'intelligence de Holiap et de Bessalé leur soient accordées Amen dans le nom prêché de Jésus on a prié Amen Amen OK que Dieu vous bénisse Amen OK Papa beaucoup de courage on aura l'occasion de se revoir pour l'hôpital qui est en charge c'est Rebran Rebran Samuel c'est pour l'électricité c'est pour c'est pour c'est un cumul de fonctions c'est pas le chargeur chez le papa pour l'hôpital je vais te donner des recommandations je vais l'amener à la clinique la cathédrale pour lui faire des examens quand tu prends le nom alors on m'a dit le jour on va venir à la partie pour l'amener à l'hôpital après les examens on saura comment la suite se passera Papa grand merci hein nous on va se sauver mais on reste en esprit nous sommes avec toi nous t'aimons qu'on sache que l'église t'aime l'église prie pour ceux qui ne le connaissent pas papa il est avec nous depuis des années avec maman et des enfants depuis des années il vient avec nous à l'église oui même quand tu n'étais pas né bébé il venait à l'église oui dans le soir oui quand tu n'étais pas encore dans le ventre de maman il venait déjà à l'église bébé il était déjà à l'église oui après tu es sorti du ventre il venait toujours tu vois d'accord qu'est-ce que tu dis à Pépé alors avant qu'on parle Pépé sache qu'on t'aime beaucoup et sache que toute l'église t'aime Amen et que le Seigneur te garde et que le Seigneur te bénisse et qu'il reste toujours avec toi Amen d'accord papa on reste dans le contact on va venir te chercher pour l'hôpital voilà sans problème et nous t'aimons comme Jemima a dit et nous recevons à prier pour vous que Dieu vous bénisse Amen ok papa j'ai un peu de bâtons là-bas je peux vous donner un peu de bâtons oui maman on va prendre avec jo on dit on dit que tu es là ok quand Dieu te donne tu prends c'est le vent Amen ok maman on voulait acheter le gaz on a cherché on n'a pas trouvé on a laissé l'argent ok ok maman tout va bien bon Okay maman beaucoup de bâtons ça va aller oui ça va aller tiens à quoi que je suis là c'est bien Merci à Zoé. Les bulletins sont là. Merci beaucoup. Tu mets mes bâtons, c'est là. C'est chaud, hein. Ça, c'est le bâton, je fais une gomme. Voilà, c'est le bâton, je fais une gomme. C'est un bâton. C'est le bâton. C'est le bâton. C'est le bâton. C'est le bâton. C'est la bâton. Non, il n'y a pas de mêton. Aujourd'hui, il n'y a pas de mêton. C'est bon ? C'est butin ? C'est maine la classe C'est maine la classe C'est maine C'est pas moyen? C'est pas? C'est pas moyen? C'est ça? Peu dire à donner moyen? C'est pas m'a dit. Tu te rupes sur le bas. Ah ouais? Ah oui! Deuxième évaluation, deuxième évaluation moyenne trimestielle, deuxième évaluation, deuxième évaluation moyenne trimestielle. On en s'écrit la moyenne annuelle. Oui, 11. D'accord. Pour l'autre, il y a un source. C'est plus tôt. Ah, il y a pas ça ici. D'accord, pas de problème. J'ai pris les numéros, je vais les appeler. D'accord, il n'y a aucun problème. D'accord. Bye, merci, bye. C'est courage. T'es pas dans le souverain. J'ai mis ma... 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 Avec... Elle est où ? Elle est où ? Ah, elle est là. Tu vas avec lui ou tu viens avec moi ? Tu choisis qui ? Ah, maman, j'ai pas la réponse. Entre en avant. C'est quoi ? 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 Merci. Merci. Ay... Bye... Yau, Yeso. En Le Fouinat, Aukitam. C'est parti. C'est parti. C'est parti.